Musique Mesdames et messieurs, c'est une grande joie de commencer l'émission d'aujourd'hui Et aujourd'hui est spécial Quand il manque la lumière dans votre vie Et vous ne savez pas comment faire Vous ne devez pas craindre Vous devez invoquer Dieu Ou quand vous connaissez déjà une chose que Dieu vous a promis Et vous très souvent vous êtes confus Pourquoi est-ce que ce mal vient pour m'attaquer ? Continuez avec la parole que Dieu vous a donnée Juste après, nous allons avoir un cas vraiment spécial aujourd'hui Et donc je vous invite maintenant, ouvrez votre cœur Parce que vient à présent le spectacle de la foi avec Kira Soares Et je reviens à la fin du programme Au nom du Christ Applaudissons Jésus notre Seigneur Que c'est bon car nous sommes ici dans la maison de Dieu Et que vous nous regardez en un quelconque lieu de cette planète Nous allons traiter d'un sujet bon Nous allons parler de la vérité éternelle De ce qui fonctionne Quand nous apprenons Et que nous transformons toute notre vie Le psaume 91, 8, 9 et 10 déclare Tu regarderas seulement de tes yeux Et tu verras la rétribution des méchants Car tu es mon abri Seigneur Tu fais du très haut ton refuge Aucun malheur ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Et donc ici nous avons la recette du Seigneur Dieu Pour qu'aucun mal ne nous arrive Et qu'aucun fléau ne parvienne à notre tente Nous devons regarder Nous insistons à propos de cela Seulement avec nos propres yeux Avec notre propre compréhension Il y a des gens qui ne font que voir Par le biais de la compréhension des autres personnes Non parce que un tel a dit que c'est de cette manière Il pense que c'est ainsi J'ai déjà dit de nombreuses fois Oubliez ce que n'importe quelle personne a dit Que ce soit le missionnaire Soares Que ce soit n'importe quelle autre personne Nous n'avons pas la capacité D'être la lumière de votre vie Seulement le Saint-Esprit Peut vous donner cette lumière Qui est la parole révélée La parole de Dieu ouverte Et donc c'est très clair ici Seulement de tes yeux Tu regarderas Dans l'évangile Selon Vathieu chapitre numéro 6 Le Seigneur Jésus a dit la chose suivante sur nos yeux Matthieu 6 Dans les versets 22 et 23 L'œil est la lampe du corps La lampe du corps Sont les yeux De sorte Que si ton œil est bon Tout ton corps sera illuminé Et donc ce sont Nos yeux qui sont La lampe du Seigneur Qui l'utilisent pour éliminer notre corps Ils sont la lampe du corps Que le Seigneur a pour éliminer notre corps Si ton œil est bon Tout ton corps sera illuminé Le verset suivant Mais si ton œil est mauvais Tout ton corps sera dans les ténèbres Si donc la lumière Qui est en toi Est ténèbre Combien sont grandes les ténèbres Nous devons donc observer Où est-ce que nous sommes alimentés Qu'est-ce qui sert pour nous illuminer Nos yeux ont besoin d'être utilisés Seulement par le Seigneur S'ils sont bons Tout notre corps sera bon Et donc notre succès Notre bénédiction dépend De ce que regardent nos yeux De ce qui est en train De nous illuminer Nous devons apprendre Prier Demander à Dieu Dieu laisse mes yeux être bons J'insiste beaucoup sur cela Mais mon frère Les personnes parfois Il semble qu'elles ne comprennent pas La femme va prendre une décision Elle demande l'avis de son mari De son enfant De son père Sa mère Le mari va décider Et des fois il ne demande pas A sa femme Parce qu'il veut passer Pour un vrai macho Mais il demande à un autre ami A une autre personne Voir une autre femme Et non la sienne L'autre peut l'influencer La sienne Il pense qu'il va devenir En position inférieure Nous n'avons à demander A personne cela C'est la vérité Nous devons juste faire attention La lumière dont on parle ici Signifie la compréhension En ce que Dieu est en train De dire à notre coeur Ah mais il ne parle pas avec moi Il parle Jésus a dit que le Saint-Esprit Parlerait à tous ceux Qui ont des oreilles Et Jésus n'a pas menti Ni le Saint-Esprit Est irresponsable Pour ne pas faire sa mission Le problème C'est que nous laissons Tout ce que Dieu est venu dire Pour prendre la parole Mélanger à d'autres choses À des personnes Voyez si nos yeux Étaient vraiment bons Quand est-ce qu'ils seront bons Quand ils seront illuminés Par celui qui ne fait rien de travers Rien de mauvais Et donc tout notre corps sera Alors illuminé Aura la lumière Nous aurons la compréhension correcte À présent si nos yeux sont vraiment mauvais Notre chemin sera ténébreux Notre vie désastreuse Nous ne ferons que rencontrer des problèmes Et quand est-ce que nos yeux sont mauvais Quand nous les retirons de l'auteur Et de celui qui consomme notre foi Qui est le propre Seigneur Jésus Donc nous allons revenir maintenant au psaume 91 Seulement de tes yeux Tu regarderas Seulement avec votre compréhension Vous vous conduirez C'est ce que Dieu a déterminé Ça ne peut être différent La personne ne peut pas vouloir satisfaire Dieu Bien profiter du pouvoir de Dieu De la bénédiction du Seigneur Tant qu'elle est en train de voir Par le biais des yeux d'autres personnes Il faut que ce soit juste avec ses yeux Peu importe si cette personne est bien considérée Si d'elle on dit Si tous affirment qu'elle est vraiment très bénie Oubliez ça mon frère Dieu veut que vos yeux soient la lumière de votre corps Il veut que vous soyez cette personne Qui va avoir le contact avec lui A travers de vous Il va vous diriger Il ne veut pas diriger par le biais d'un autre Vous devez juste dire C'est prendre une décision et dire Dieu je veux être dirigé par toi Et faites attention Quand le message est en train d'être prêché Quand vous faites la lecture de la Bible Parce que Dieu va vous donner la direction Il va vous donner la lumière Et à ce moment là N'essayez pas de comparer la lumière Que vous avez reçue Avec celle que quelqu'un a dit qu'il a reçue Car il peut être en train d'amplifier sa lumière Il peut être en train de mentir Et d'inventer une série de choses Soyez sincères Honnêtes Avec tout ce que Dieu révèle à votre cœur De nos yeux Jésus a dit Ils sont la lampe de notre corps Ils seront bons Si nous ne les retirons pas De la révélation de Dieu Si nous faisons ce que Dieu ordonne Tout ce que nous savons qui est correct Mais très souvent Nous faisons et nous consultons quelqu'un Et la personne dit Non ne faites pas cela Et alors nous laissons ce que Dieu a dit Et nous allons faire ce que la personne a dit A orienter Nous a dit de faire Tout cela alors n'est pas la volonté de Dieu Mais ça peut l'être Ça peut pas Parce que Dieu est venu dire Que vous pouvez juste regarder avec vos yeux Vous pouvez juste vous conduire Avec votre compréhension Cela c'est un commandement Seulement de tes yeux Tu regarderas Vous vous conduirez N'essayez pas de marcher Avec la révélation d'autrui Même moi comme pasteur Etant en train de prêcher la parole Je n'ai pas le droit de vous dire Faites cela Je dois vous orienter Avec ce que Dieu prend de mon message Et vous révèle à vous C'est ce que vous devez faire Il a parlé à votre coeur Tout ce qu'en lisant la Bible Vous avez appris Un commandement n'est pas pour que vous pensiez Bon je pense que c'est non C'est un si non Il faut obéir Il écrit Seulement de tes yeux Tu regarderas Votre corps Vos yeux sont Sont la lampe de votre corps C'est par le biais de vos yeux Que Dieu va illuminer votre chemin Qu'il va illuminer vos prochains pas Qu'il va vous donner des directions Si ce n'était pas ainsi Il aurait dit le contraire Donc nous allons prendre cette décision Je veux être illuminé par le Seigneur Je vais être illuminé Et je vais être une bénédiction au nom de Jésus Et mes yeux sont la lampe du Seigneur Si Il a dit ici Tes yeux sont bons Revenant maintenant à Matthieu 6, 22 Tout ton corps sera illuminé Et donc vos yeux ont besoin d'être bons Ils doivent être motifs de prière Dieu Mes yeux ne peuvent pas être mauvais Ma compréhension se doit d'être illuminée Illuminée par toi Les directions doivent venir du Seigneur Parce que je veux avoir la lumière dans ma vie Si vos yeux seraient mauvais Vous verriez en prenant d'un autre D'autres personnes De ce que la religion dit De telle personne dit Qu'un tel a dit Tout votre corps serait ténébreux Mais si ton oeil est mauvais Tout ton corps sera dans les ténèbres Si donc la lumière qui est en toi Est ténèbre Combien sont grandes les ténèbres ? Parce que vous n'aurez pas la véritable lumière L'ennemi va employer ces personnes Pour que vous sortiez du vrai chemin Quand des personnes vivent Passent toute leur vie dans les pratiques religieuses Qui n'ont rien à voir avec la Sainte Bible Et elles pensent qu'elles parviennent à satisfaire Dieu Elles ont conçu des idées Les ont prises de quelqu'un Et elles se dévouent à leur propre vie Ne faites pas cela Vous êtes un individu Vous allez rendre compte de vous-même à Dieu Vous avez besoin de connaître le Dieu de la Bible Vous avez besoin de servir le Dieu de la Bible Vous vous réaliserez seulement Quand vous aurez ces expériences avec Dieu Comme il est déjà en train de vous donner Faites cela Et vous allez être quelqu'un de vraiment béni Gloire à Dieu Amen Nous allons au feuilleton de la vie réelle En 2003, Abélia commence à souffrir d'anémie Les médecins ne trouvent pas de solution à son problème Recherchant, recherchant J'ai trouvé un médecin au mois de juillet Et il a constaté que je présentais un lymphome L'informe, pour ceux qui ne savent pas encore Parce que moi je ne savais pas C'est un cancer des ganglions lymphatiques Pour moi, ça a été une surprise Quand j'ai reçu cette terrible nouvelle Et je suis resté comme paralysé Sans avoir Sans savoir quoi faire Parce que Chaque fois qu'on me parlait d'une personne Qui avait un lymphome Je pensais que cette personne était déjà condamnée À ce moment-là Je n'étais pas désespérée J'ai simplement pensé que Je n'acceptais pas Et j'ai dit Je ne peux pas accepter une maladie Qui n'existe pas Car la maladie n'a pas été créée par Dieu Je n'accepte en aucune manière Ma fille qui m'accompagnait Elle était préoccupée Mais maman, il faut que tu fasses un traitement J'ai dit réellement Il faut que je fasse un traitement Et je vais faire un traitement Mais je n'accepte pas Une chose fantastique Un courage Une confiance Qu'elle n'avait aucune maladie Malgré Que les examens effectuaient la test Elle avait entièrement confiance Elle disait qu'elle n'avait rien du tout Abélia débute les traitements Confiant en Dieu Et quand est arrivée le jeudi Ensuite quand je suis retournée à l'hôpital Je vais faire la seconde chimiothérapie Et ce jeudi Je devais faire la chimio Le jeudi, le vendredi Dans le spectacle de la foi Était présenté le problème D'une jeune Qui était dans le même cas que moi Elle souffrait Et à ce moment là J'ai commencé à pleurer Sans pouvoir m'arrêter Je pleurais du fond de mon âme Parce que ça venait là Du dans Et je pleurais Je pleurais, je pleurais Et j'ai imploré à ce moment là J'ai imploré le Christ Parce que je lui ai dit J'ai dit Si, Jésus Si tu guéris cette jeune Tu peux me guérir Il suffit qu'une petite goutte de sang pénètre dans mes veines Et je serai guérie Après la prière Adélia sent la joie de la guérison Le mardi soir Je suis allée assister À une réunion à l'église La réunion de la santé J'ai suivi la réunion Et je suis sortie de là Bien plus Plus fortifiée Arrivé chez moi J'ai été prise d'une sorte de très grande euphorie Et quand je suis arrivée à la maison J'ai dit à mon mari Qui est en train de regarder la télévision Je ne sais pas ce qui s'est passé Mais je ressens une euphorie Je ressens une grande joie Je ressens un si grand bonheur Qui a pris compte de moi Que j'ai la volonté d'ouvrir la fenêtre De crier Je suis en bonne santé Je suis forte Je suis heureuse Je n'ai plus rien Jésus m'a guéri Quelques jours sont passés Et j'ai continué Bien disposée Faisant tout Quand Adélia retourne Pour faire la troisième chimiothérapie Un nouveau diagnostic Change toute l'histoire Et le médecin m'a demandé Dites-moi comment est-ce que vous allez Chère Adélia J'ai dit Vous voyez docteur je suis Je lui ai tout dit Je suis ainsi Je suis très joyeuse Je suis heureuse Je suis en bonne santé Je ressens la volonté de crier Mon grand bonheur Pour mon euphorie Ah oui vraiment Adélia Je lui ai dit Vous voyez Je n'ai plus plaisanté avec lui Vous voyez toutes ces choses-là Que les infirmiotes enregistrées Sur ces graphiques Je n'ai rien de tout ça Tout cela c'est votre invention monsieur Parce que je suis en bonne santé Je n'ai rien du tout Ah oui bien alors Je vais demander une seconde Une tomographie La première je l'avais faite Le 10 septembre Et donc le 19 novembre de 2003 J'ai fait la seconde tomographie Et moi J'étais comme je l'avais affirmé Totalement guérie Et je peux dire Que je continue Avec la même félicité Cette même vigueur Avec cette même allégresse Je peux en déduire Que c'est l'œuvre de Dieu Car Jésus est tout puissant Et il a des pouvoirs Le souvenir de la guérison Et du sang Qui coule dans ses veines Reste enregistré Adélia supporte cela avec orgueil Pour glorifier le nom de Jésus Et ici c'est ma médaille Je porte une médaille Avec mon Résus Et mon Résus C'est Jésus-Christ Adélia Quelle belle histoire C'est merveilleux missionnaire Vous avez lutté Vos yeux ont été bons Et votre corps a été rempli de lumière Et ici missionnaire C'est le résultat Le premier du mois à présent J'ai passé à nouveau Parce que tous les cinq ans Il faut que je refasse une patrie d'examen Et là c'est le premier mars maintenant Que je les ai faits à nouveau Tout est ici Tout est enregistré Tout est négatif Et je continue Avec la même force La même allégresse Avec le même pouvoir de Jésus Qu'il a déposé dans mon cœur Parce que le Seigneur a été Mon protecteur Durant toutes ces nuits de souffrance Et je suis ainsi super heureuse Parce que je viens ici aujourd'hui Car monsieur Vous êtes justement Vous êtes venu du sud de notre pays Juste pour raconter cela Oui oui Et c'est mon psaume Le psaume que monsieur Vous êtes en train de prêcher C'est le psaume Qui était l'étendard Que j'ai utilisé pour me sauver Pour me guérir Alléluia Merci beaucoup Jésus Gloire à Dieu Je voudrais savoir Si le réchauffement global Toutes ces choses qui se produisent Ont quelque chose à voir Avec la fin du monde Ca peut avoir oui Ca veut dire A présent C'est cette histoire De réchauffement global Qui vient provoquer La sécheresse Je ne sais pas quoi encore Il y a 4000 ans Abraham était allé en Egypte Car il y avait une sécheresse Après ça a été son fils Isaac Et ensuite ce fut Jacob Avec 7 ans de sécheresse Je pense que la science Est encore très récente Pour dire que c'est ce qui fait cela Mais qu'il est bon De prendre soin de notre maison Faire cette méchanceté Non Il y a quelques temps de cela J'étais dans un pays Je ne vais pas dire la capitale Mais il y avait une odeur de suie Telle et qu'elle ne C'est pas une blague J'ai dit mince Mais il semble qu'on va devoir respirer Cette saleté tout le temps Ah mais c'est ce qu'actuellement C'est comme ça J'ai déclaré En effet mais il devrait prendre plus soin De la maison Oui parce qu'avec l'air Que nous respirons La vie des personnes Est écourtée Ce n'est pas une bonne chose Qu'ils sont en train de faire Non Prendre soin de la maison Est bon Mais la fin viendra Même si l'on se traite bien Va arriver le jour Où tout va prendre feu ici Et tout va se défaire Et il est bon Que vous fassiez attention Que vous acceptiez Jésus Et servez Jésus Ouvrons maintenant notre cœur Très cher missionnaire En plus de la solitude Des persécutions Et des tortures mentales Ils m'ont méprisé Parce que je suis depuis 20 ans Dans l'église Et je n'ai pas encore senti La présence de Dieu Le Seigneur a déjà parlé avec moi Par le biais de prophéties De visions et de rêves Mais réellement Je ne suis pas une personne Vraiment constante dans ma foi Car des fois Je ressens tellement de tristesse Que je pense faire le pire Je pense que vous avez exactement Besoin de pratiquer Tout ce que nous venons de prêcher maintenant Dans le psaume 91 Et de regarder avec vos yeux La prophétie vous dirige Vous êtes là depuis 20 ans Et n'avez pas conquis votre famille Vous devriez être un exemple ma sœur Vous êtes religieuse La majorité des personnes le sont Elles restent à prendre ces choses Que les églises ont Au lieu de prendre Ce que la parole de Dieu a S'il vous plaît Vous qui venez ici Ne restez pas à imiter Les habitudes des autres personnes Ne venez pas non plus ici Pour apporter l'habitude des autres Faites tout ce que vous apprenez Par la parole de Dieu Et vous allez avoir Beaucoup de succès Votre famille vous maîtrise 20 ans dans l'église Ne vient pas de changement Qu'est-ce qui est en train De se passer avec cela L'évangile est pour changer Pour transformer Transformez-vous Et vous allez voir Qu'ils vont changer Et même dans l'église Qui a aussi besoin d'un changement Car ces membres méprisent L'église est un lieu pour assembler Et non pour séparer Les choses vont aussi changer Au nom de Jésus Regardez seulement de vos yeux Allons maintenant faire une prière Je voudrais Priez spécialement Pour ceux qui ont des problèmes au nez Je ne sais quel problème Vous pouvez avoir au nez Mais toute autre chose Qui est en relation avec le nez Si vous avez un problème Je veux maintenant prier pour vous J'en ai un missionnaire Et bien restez debout Car je veux prier pour vous Au nez Juste à cet endroit-ci Si vous n'avez pas d'odorat Si vous avez Le nez toujours bouché Une narine Ou les deux Je ne sais pas Voir même si vous avez besoin D'une chirurgie Et Dieu peut faire cette chirurgie Voyez Vous n'êtes pas satisfaits Et Dieu veut que vous soyez satisfaits Il satisfait même les désirs du cœur Mettez vos deux mains sur votre nez Fermez vos yeux Père Je viens à toi En ce moment-ci Demander Une intervention du Seigneur Pour le nez de chaque personne Il y en a qui ont perdu l'odorat D'autres ont une narine Ou les deux debouchés Il y en a Dieu Qui ont d'autres mots Que je ne comprends pas Ne connais pas Un nez un peu tordu Il manque un peu de cartilage Pour celui-ci C'est comme s'il avait un grand trou Dieu comme s'il était cassé Père L'homme est intervenu et a aidé Le Seigneur peut faire mieux Recréer Je prie maintenant Pour toutes les personnes Qui ont un problème au nez Et il y a des gens Qui ont même un cancer Père Dieu guérit maintenant Je vais utiliser le pouvoir Que tu m'as donné Au nom de Jésus Je paralyse toute œuvre du diable Dans ce nez Et je l'attache Et je dis Esprit de la maladie De l'infirmité Prenez votre mal Et sortez de ces nez Allez-vous-en Pour ne plus jamais revenir Au nom de Jésus Vous levez vos mains Et dites Merci Seigneur Je suis libéré Regarde-moi maintenant Sans vous asseoir Parce que Dieu va faire l'œuvre Voyez si dans votre cas Vous pouvez vérifier à présent C'était quoi ma sœur ? Mon nez était complètement bouché Tous les jours le matin Je devais utiliser du sérum Sinon je restais suffoqué Et maintenant Ça va être un spectacle de miracle ici Ici La narine gauche Est débouchée Débouchée Dieu est en opération maintenant Ici Le nez obstrué Vous monsieur C'était toujours congestionné Et maintenant vous voyez Grâce à Dieu Et vous mon cher ami Sinusite Et maintenant Je suis bien soulagé Grandement soulagé Et là qu'est-ce que c'était ? Un côté est toujours obstrué Et maintenant désobstrué Au nom de Jésus Ma respiration était très lourde C'était difficile pour moi de respirer Et maintenant je suis libéré Rénide Fort Blessé Et le narine sec Ça va beaucoup mieux J'avais des difficultés pour respirer Maintenant Je respire bien Allergie Ici Du côté droit Amen Ça fait plus de 15 ans Que je ne sens plus rien Une mauvaise odeur très forte Je peux passer à présent Quand je fais ainsi Grâce à Dieu Maintenant je peux sentir Il est revenu son odorat pour lui Manque d'odorat Depuis 3 ans Il est revenu son odorat aussi Alléluia Missionnaire J'avais mes yeux très douloureux Parce que je suis allergique Au changement de climat De temps Mais à présent Grâce à Dieu C'est fini Amen Courbez la tête Et fermez vos yeux Père Nous te louons Nous t'adorons Dieu Nous sommes Au dessous D'un traitement spirituel Nous sommes en train D'enlever le masque Nous sommes en train D'ôter tout ce qui ne vaut rien Père Nous sommes en train De nous vêtir Le Seigneur est en cours De faire cela De nouveaux vêtements Propres Tous blancs Dieu Jésus Qui va dire pour vous Que ça ne va pas bien se passer On ne peut pas Que vous devez annoncer Ne faites jamais cela Continuez en persévérant Dans la parole que vous venez d'entendre Vous devez sortir aujourd'hui relevé Parce que Dieu appelle les personnes Parce que Dieu appelle les personnes pour les relever vraiment Dieu appelle les personnes pour les rendre capables Et Dieu aujourd'hui en ce jour est venu appeler les personnes pour qu'elles prennent une attitude de foi Qu'est-ce qu'une attitude de foi ? Une attitude de courage, de confiance que Dieu va donner, la provision, leur donner la capacité pour eux Il y a des personnes qui sont maintenant appelées pour être des personnes qui soutiennent l'œuvre de Dieu Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui soutient ? C'est une personne C'est un groupe de personnes Qui tous les mois Vont collaborer Avec une somme X, Y, Z Une valeur qu'elles sentent dans leur cœur Pour garder ce programme à l'écran Je demande Ça vaut la peine Que le spectacle de foi demeure dans cette émission Qu'il demeure sur cette chaîne à cet horaire Je crois que ça vaut la peine pour la grande majorité des personnes Pourquoi ? Elles viennent découvrir la parole de Dieu À présent ce programme est maintenu Ce programme doit être financé Cet horaire ne t'en rien est gratuit Et si Dieu, aujourd'hui, illumine votre être Dépose ce désir dans votre cœur Pour que vous donniez un parrain Ne laissez pas un peu plus tard Ceci est le moment où il vient vous donner la capacité Que vous prenez possession de votre élection Parce qu'à partir d'aujourd'hui Les portes vont commencer à être ouvertes pour vous Si vous ressentez ce désir dans votre cœur Je vous invite à appeler maintenant À ce numéro qui va apparaître sur vos téléviseurs C'est le numéro de notre centrale de parrainage C'est le numéro par lequel vous allez entrer en contact Avec les personnes qui travaillent avec nous Vous allez comprendre comment vous serez un parrain Et tous les mois à venir, vous allez faire votre contribution Et c'est une certitude Dieu va venir vous éliminer Dieu va ouvrir les portes pour votre entrée Selon la parole de Dieu qui est dit Celui qui commence une bonne œuvre Il est fidèle pour la termine Et donc ayez confiance Car la bonne œuvre est en train d'être rattachée À votre vie Et sachez que Dieu vous a appelé Pour faire la différence De nouveau Le numéro du parrainage Le numéro où faites votre demande de prière Et assurément Dieu va venir vous bénir Tout va bien ? Bon Nous revenons toujours à Saint-Morère Sur cette même chaîne Restez tous avec Dieu Et à demain Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !